bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne je suis hélène pour ceux qui ne connaissent pas et j'aime partager avec vous mes petites astuces aujourd'hui c'est donc une vidéo ménage et comme vous pouvez le voir je suis dans ma douche dans cette vidéo je vais vous montrer plusieurs choses je vais vous montrer comment je fais pour nettoyer les joints de carrelage donc regarder un peu l'état de mes joints ils sont dans un état vraiment catastrophique ensuite je vais vous montrer comment je nettoie ma robinet trim alors de façon extrêmement simple on peut pas plus simple et également sans produits dans cette vidéo je vous montre également comment je fais pour nettoyer mes petits supports de bouteilles de shampoing alors ils sont vraiment très sale également et oui c'est comme ça donc il y en a vraiment bien besoin allez c'est parti j'ai pris une bassine d'eau claire je prends une boule en inox et je vais commencer par la robinetterie donc là je vais humidifier ma boule en inox donc je vais venir frotter tout doucement alors personnellement ça ne raye pas chez moi faites d'abord vous un essai sur la vôtre mais moi ça ne raye pas alors regardez l'état là je viens de passer un petit coup c'est un truc de dingue à chaque fois j'en reviens pas regardez comment c'est simple j'ai quasiment pas frotter c'est comme neuf je vais faire ça pour l'ensemble du robinet alors moi j'ai une utilisé aucun produit c'est juste une bassine d'eau chaude simplement voilà après vous pouvez mettre si vous voulez du vinaigre blanc du savon noir pour éventuellement avoir une bonne odeur mais moi personnellement moi je mets produit mieux c'est un donc comme vous pouvez voir c'est vraiment très très simple et je ne fatigue pas du tout là je crois que quasiment pas je sais pas ce que vous en pensez tout le moins commentaire si jamais vous essayez de cette façon là dites moi un petit peu ce que vous en pensez donc là je vais faire en dessous également faut pas oublier non plus de faire le flexible alors ensuite je viens essuyer simplement avec un chiffon sec doux l'ensemble de la robinetterie pour la faire briller davantage alors regardez moi ce résultat avec un petit coup de chiffon sec franchement c'est magnifique ça brille alors franchement on dirait qu'il est neuf un truc de dingue alors je vais faire exactement la même chose avec le support de douche voilà pareil j'ai humidifié la boule en inox et je viens frotter exactement pareil que pour le robinet donc une fois que j'aurai terminé pareil je passe le chiffon sec pour faire briller il faut savoir que ma douche à environ huit ans c'est une douche à l'italienne pardon que nous avons fait avec mon mari donc complètement nous même voilà donc je trouve qu'au bout de huit ans c'est quand même pas mal alors maintenant je vais nettoyer le support des bouteilles de shampoing gel douche donc c'est pas compliqué je vais enlever les trois bacs en plastique vous avez vu comment elles sont sales et on 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 Sous-titrage ST' 501 Alors maintenant je vais nettoyer mes petits supports Donc dans le lavabo c'est vraiment beaucoup plus simple Alors par contre pour nettoyer ça je vais utiliser mon spray ménage Donc dans un spray que j'ai acheté à Action J'ai mélangé de l'eau avec du savon noir liquide Et c'est toujours mon produit de ménage Donc c'est un produit 100% naturel, hyper efficace et qui sent bon Donc là avec une éponge côté gratant je vais nettoyer mes petits bacs Alors par contre avant de commencer les joints de carlage Sales qui sont vraiment dans le bas Je vais commencer par faire tout le carrelage mural Enfin là ceux qui sont vraiment très sales Je ne fais pas ma mesure à faire tous les carreaux Je vais faire vraiment ceux qui sont sales Donc j'utilise comme tout à l'heure Comme pour mes paniers Mon spray ménage Donc avec du savon noir et de l'eau tout simplement Je vais vaporiser sur une éponge Voilà Alors ces éponges là je les adore je les achète à Zeeman C'est des éponges spéciales pour récurer Mais elles vont trop trop bien En plus c'est hyper hygiénique Elles restent propres en fait ces éponges D'ailleurs j'utilise les mêmes éponges Pour faire la vaisselle Dans ma cuisine Donc c'est des éponges qui ne coûtent vraiment pas cher Donc à Zeeman vous allez en retrouver Je ne sais plus exactement le prix Mais ça vaut vraiment le coup Donc j'en ai une pour ma salle de bain forcément Et une pour ma vaisselle dans ma cuisine Alors je vais commencer par nettoyer les carreaux du bas Donc pour ça je vais donc pulvériser mon savon noir avec mon eau Et je vais nettoyer simplement mes carreaux avec mon éponge Sous-titrage ST' 501 Donc là je viens de nettoyer tous les carreaux Donc je vais faire le tour Donc là les carreaux sont bien propres Donc il ne me reste plus qu'à faire les joints Donc comme vous voyez là le bas il est vraiment bien noir Alors tout en bas tout en bas Ce sont des joints en silicone blanc Donc ce n'est pas ça que je vais faire aujourd'hui C'est vraiment les joints Là au milieu Donc c'est comme ma précédente vidéo Sur les joints de carrelage de la maison J'utilise la pierre d'argile D'ailleurs pour la vidéo Pour le carrelage de la maison C'est la vidéo de ma chaîne Où il y a le plus de vues Et je vous en remercie Donc je vous mettrai éventuellement le lien A la fin de la vidéo Pour cette vidéo sur les joints de carrelage de la maison Donc là c'est la poudre d'argile Alors vous prenez n'importe quelle poudre d'argile Ça marche L'important c'est l'éponge qui est fournie avec Donc cette éponge c'est celle-ci Donc là je vais humidifier mon éponge Je vais venir prendre du produit Donc la pierre d'argile Je viens tourner pour faire mousser En faisant comme ça Ça va bien mousser Voilà Et je vais venir travailler sur les joints Donc je commence par le haut Et je termine par le bas Alors vous avez vu comment c'est noir Rien que passer un coup sur le joint C'est noir Alors comme vous voyez je nettoie le joint en silicone Qui est tout en bas Mais il faut savoir que le noir Est passé derrière le silicone Donc à mon avis je pense que je vais à un moment donné Refaire ces joints en silicone Puisqu'on ne peut pas enlever le noir derrière C'est pas possible Donc je vais simplement refaire le joint en silicone Alors là c'est le joint en silicone C'est pareil Ce joint là C'est sur le côté Donc je vais faire pareil Alors je vous avoue que pour la salle de bain C'est quand même plus long à faire Que les joints de carrelage de sol Pour ma part Donc j'ai bien mis du produit En plusieurs fois Et après j'ai laissé sécher Comme pour les joints de carrelage Je laisse sécher Et c'est là que le produit agit bien Au revoir Sous-titrage ST' 501 ... 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